Dans ce nouvel épisode d'Exploration Urbaine, nous allons visiter un manoir absolument magnifique avec toute l'histoire qu'il renferme. Mais vous allez voir que je me suis quand même fait quelques petites frayeurs. C'est super dangereux. Pas du tout flippant sinon à part ça. C'est des gens là. Les sangarèques en face, c'est deux ouvriers, je sais pas ce qu'ils vont faire. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Hello tout le monde, c'est Marine, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Exploration Urbaine. Je suis cette fois-ci avec mon copain que vous avez jamais vu. Salut ! Et on parle pas très fort parce qu'il est encore très très tôt. Je tiens à remercier Paul de la chaîne Explorateur Insolite de m'avoir communiqué cette adresse parce que c'est vraiment un spot de malade. Vraiment, sans plus attendre, je vais vous le montrer parce qu'on va pas trop s'attarder non plus. Apparemment, la maison vient d'être vendue. Donc c'est un lieu qui n'aura plus tous les souvenirs de l'époque. C'est vachement vintage. Vous allez voir ça sur les images tout de suite. Alors voici le couloir, le hall d'entrée. Déjà rien qu'ici, on peut voir les vestes encore accrochées, le parapluie. Oh le chapeau, les vieux chapeaux de l'époque. Et l'ancienne radio. Ce spot est vraiment un trésor, une merveille. Il y a encore tout laissé sur place. Pour résumer l'histoire du lieu, tout est resté en l'état car les propriétaires sont décédés depuis quelques années. Il s'agissait d'un couple de personnes âgées ayant laissé le manoir sans héritier car ils n'ont malheureusement pas de famille. Je n'ai aucun renseignement sur la femme qui vivait là. En revanche, j'ai réuni quelques infos sur le mari grâce au témoignage d'une personne qui l'a connue brièvement. Alors il a fait la guerre et il était dans le médical, à l'armée. Suite à ça, il est devenu pharmacien de la ville pendant de nombreuses années. Ville que je ne citerai pas pour des raisons évidentes. Sa femme est décédée avant lui, ce qui explique que je n'ai pas de renseignements à vous donner sur elle. Et à présent, le lieu a été vendu, ayant certainement été récupéré par la mairie de la ville. Ou quelque chose comme ça. En fait, c'est juste ma supposition. Maintenant que vous connaissez les détails, on peut continuer. Là, c'est magnifique. La salle à manger. Avec les chaises d'époque. J'adore la tapisserie. La vieille radio. T'es allé voir l'étage ? T'as tout vu. T'as tout vu ? Ok, maintenant, on va découvrir le reste. On va aller en face. Du coup, ça c'est le salon. Avec encore tous les bouquins. Avec les anciennes télévisions. Elle était immense, celle-ci. Notre cheminée. Magnifique, la bibliothèque. Je ne sais pas si on va pouvoir voir beaucoup de choses. Du coup, on va aller faire l'étage. Ah, j'entendais des bruits, mais je crois que c'est mon copain. Non, parce qu'on m'a averti qu'il pouvait y avoir des bruits chelous dans l'escalier, alors qu'il n'y avait personne. Donc, je reste en alerte. Donc là, c'est un débarras, ni plus ni moins. Donc là, il y a les toilettes. Ici, c'est l'une des chambres à coucher. J'ai cru comprendre qu'il y en avait plusieurs. Je ne sais pas combien exactement. Je n'ai pas voulu trop m'espoiler, en fait. Donc, c'est vraiment totale découverte. Là, on a la bibliothèque. Là, il y a une autre chambre. Beaucoup plus grande, celle-ci. Avec là, le rangement, le dressing. Là, c'est le parquet. Ce parquet qui fait ce bruit-là. Il y a du verre cassé par terre. Et il y a la croix de Jésus juste au-dessus. Et là, il y a des anciennes photos. Et là, tous les vêtements, j'imagine, de la personne qui vivait là. Là, il y a encore des photos. Sur cette photo, on voit un jeune homme en uniforme. On peut supposer donc qu'il s'agit d'une ancienne lettre écrite par le propriétaire lorsqu'il était jeune, comme nous le confirme son passé dans le médical pendant la guerre. En 44 ? On est en 49. Et du coup, là, ça va être compliqué d'accéder à la pièce de là-bas. Donc, je vais voir si je peux pas passer par là. Waouh ! Ça, c'est la selle dedans. Voilà, je suis passée par la porte. Et là, c'est encore une énième chambre avec une tapisserie rouge cette fois-ci. Toutes les cravates. Voilà, c'est la selle dedans. Allez, encore le dentier. Tu parles ici ? Tu penses qu'ils vont rentrer là ? Non, j'en sais rien. Ils se sont garés en face. Ces deux ouvriers, je sais pas ce qu'ils vont faire. Bon, fausse alerte, apparemment, il y avait des ouvriers devant. Mais c'était pas pour rénover ici. On a pensé, comme ils se sont garés juste devant, mais ça va. Donc, on va continuer la visite, parce qu'il y a encore un étage à faire. C'est parti. Ah, et ça, c'est le grenier. D'accord. C'est le grenier. Très, très grand, le grenier. Avec beaucoup de débarras. Voilà, ça, c'est du vert brisé. On va faire attention. Beaucoup de cadres, là aussi, de tableaux. Il y a encore plein de livres, là. Waouh, très grand grenier, quand même. Waouh, magnifique, la malle. Petite mise en scène avec une partie d'échec. Ah oui, d'accord. Il y avait limite une chambre en plus dans le grenier, avec un lit. Donc, le sous-sol. Ah, là, il y a encore des toilettes. Ok. Oh, il fait bien frais, ici. Pour ce plan-là, je vais essayer de passer un night shot. Voilà, c'est inondé. Pas du tout flippant, sinon, à part ça. Mais c'est immense. Tous les produits d'entretien. Ça fait vraiment atelier, en fait. avec la caisse à outils. Je perds souvent le focus, je suis désolée, mais c'est très peu éclairé. Et j'utilise mon caniscope. D'habitude, je fais la mise au point manuellement, avec mon appareil photo. Ok, donc ici, il y avait la machine à laver. Oh, qu'est-ce que c'est ? Wow, il y en a un autre trou, je ne l'avais même pas vu. Tellement il fait sombre. Ok, il y a un saut tout au fond. C'est super dangereux. Peut-être la fosse sceptique du manoir. Voilà, on va remonter. Et voilà, c'est la fin de cette exploration de ce magnifique manoir. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Parce que tu ne t'as pas trouvé. C'était pas mal, ça m'intéressait. Ouais, parce qu'en fait, il n'est pas du tout Eurvex. Alors, pas du tout. Et d'ailleurs, pour se lever à 5h du matin, ça a été très très dur. En tout cas, c'était un spot incroyable avec beaucoup d'histoire. Comme vous l'aurez compris, ce lieu ne va pas disparaître, mais en tout cas, ne pas rester en l'état avec toutes les affaires et l'histoire qu'elle contient puisque ce manoir a été vendu. Donc, voilà, tout va être viré et refait à neuf, très certainement, parce que vous avez pu voir qu'il y a quand même pas mal de moisissures et de rénovations à faire. Comme d'habitude, si vous avez passé un super moment devant cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour aider la chaîne dans le référencement, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait parce qu'il y a beaucoup de personnes mine de rien qui regardent la vidéo sans être abonnées. Donc, n'oubliez pas de le faire et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut !